Bonjour et bienvenue dans Voyance Gratuite, je suis Abelina Saint-Just, Medium Spirit et Channel. Alors aujourd'hui je vous ai concocté une petite vidéo pour vous accompagner dans le nettoyage des lieux. Vous avez été nombreux à m'indiquer que vous subissiez des manifestations, des bruits, des mouvements d'objets, des ressentis de présence, etc. dans vos lieux de vie. Alors je vais simplement vous rassurer en vous indiquant que ce soit vos lieux de vie ou tout autre lieu, des garages, des terrains en construction. Je suis souvent amenée à intervenir pour nettoyer les lieux et permettre que la construction se passe le mieux possible sans embûche parce que vous aurez peut-être gêné, dérangé quelques âmes défunts qui ne vont apprécier guère la présence de travailleurs. Ou à la maison vous avez un rebelle qui se manifeste en faisant du bruit, en vous susurrant des mots au moment du coucher, etc. Donc toutes ces manifestations, de l'au-delà, elles sont issues de deux origines. A vous de pouvoir déjà savoir de quelle origine il s'agit. Alors la première origine, souvent c'est un défunt qui veut se manifester pour exprimer sa présence, pour attirer votre attention. Si je vous dis défunt, c'est que c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça n'a rien à voir avec une entité. Une entité, c'est certains morts mais que vous ne connaissez pas. Le défunt, il y a un lien de filiation, il y a un lien émotionnel, il y a une connaissance. Directe ou indirecte, ça peut être quelqu'un de la lignée, de votre lignée, que vous n'avez peut-être pas connu mais qui souhaite se manifester. Donc la première chose, avant d'entamer quelques travails, que ce soit de nettoyage, c'est de s'assurer à quel type d'entité vous avez affaire. Une entité résiduelle ou un défunt qui se manifeste. Alors c'est simple, au moment du coucher, vous allez mobiliser toutes vos connaissances, toute votre capacité à vous connecter à vos guides et à vos anges gardiens et vous allez simplement demander que l'on vous donne éclairage, compréhension de ce qui se passe pour savoir à qui vous avez affaire. Le soir, lorsque nous nous couchons et la nuit, nous sommes en sortie astrale, nos corps sortent et remontent sur l'au-delà pour d'autres apprentissages et reviennent au petit matin. Soit vous aurez eu des réponses, soit vous n'en aurez pas eu, soit vous les comprenez, soit vous ne les comprenez pas. Peu importe, ne stressez pas. Ce n'est pas parce que vous ne les comprenez pas que c'est une entité maléfique, etc. Pour moi, il n'y a pas d'entité maléfique. Il y a des entités dites arriérées qui ne sont pas très évoluées, qui sont souvent restées dans une mort violente sur les lieux et qui sont raccrochées à ces lieux dans l'émotion de leur mort. Mais lorsqu'on les passe dans le cadre des passages d'âme, on se rend compte qu'une fois qu'on les a apaisées, elles sont comme vous et nous, simplement, elles étaient dans une torpeur émotionnelle à tel point qu'elles ne savaient se manifester que par des cris, de la violence et des mouvements importants, kinesthésiques souvent. Donc la première chose, savoir à qui vous avez affaire. Pas de réponse, ce n'est pas grave. Essayez de voir et de contacter un médium. Je dis bien un médium, car je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le médium est en contact avec les âmes défuntes et pourra vous guider sur ce qui fait écho dans votre lieu de vie et pourra vous orienter sur plutôt quelque chose de positif, une demande de contact ou plutôt une âme résiduelle qui ne sait peut-être pas qu'elle est morte ou qui simplement se retrouve dans la catégorie, souvent on appelle ça des esprits frappeurs, ils frappent parce qu'ils essayent de manifester des sentiments qui sont douloureux, rappelons-nous. Donc une fois qu'un médium peut vous guider sur positif ou plutôt négatif, et bien c'est important de passer par ce médium. Pourquoi ? Si vous commencez un dégagement dans un logement et qu'il s'agit de connexions défunts avec des personnes qui essaient simplement par amour de rentrer en contact avec vous, pour vous donner des messages, pour vous rassurer, pour vous guider, etc. et bien vous vous priveriez de connexions agréables, douces et aimantes avec des défunts qui vous aiment et qui veulent simplement communiquer. Donc vous risqueriez de mettre comme un petit coup de balai et de les mettre au dehors de la maison et ne plus avoir de contact avec ces défunts. Ce serait dommage. Si par contre vous avez information qu'il s'agit d'entités, on va dire, résiduelles, un petit peu, on va dire, récalcitrantes au départ, etc. Vous avez besoin d'un petit peu de matériel et de pas grand chose, hormis le travaillant, votre âme et conscience, je le dis, l'être humain a de ça d'extraordinaire, c'est que dans notre incarnation, nous sommes venus avec notre âme et que notre âme, elle est déjà constituée de beaucoup d'éléments de connaissances et en travail, en notre âme et conscience, nous appelons des forces extraordinaires de l'au-delà qui nous viennent en soutien et qui nous appuient dans ces démarches que sont souvent les dégagements des lieux. Donc, veuillez prendre un stylo et un petit papier, on va noter ce qu'il vous faut pour faire des dégagements qui peuvent être réguliers ou des vrais gros dégagements lorsque, depuis un moment, vous êtes gêné, lorsque vous avez un esprit qui n'a de cesse de se manifester, de dégrader les lieux, de vous donner des odeurs, enfin, on a des manifestations diverses et variées. Si vous saviez, tous les lieux que j'ai pu nettoyer, que ce soit les entreprises, que ce soit des garages, que ce soit des maisons, que ce soit des terrains en construction, nous avons des âmes résiduelles partout, partout. Donc, sachez que c'est complètement normal, donc il ne sert à rien de paniquer. Par contre, rien ne garantit que même avec toute votre bonne volonté et l'appui de votre guide et de vos anges gardiens, vous réussissiez à totalement ou réellement faire partir une âme résiduelle. Donc, après, on fait appel à des passeurs d'âmes, bien sûr, pour pouvoir être le plus en harmonie avec notre lieu de vie. Donc, les éléments qu'il vous faut. Premièrement, du gros sel. Alors, ne me prenez pas, genre, 100 grammes de gros sel. Allez chercher un gros sac de 3 kilos, 5 kilos, s'il faut, c'est du gros sel. Vous allez en avoir besoin car vous allez devoir mettre ce gros sel. D'abord, dans tous les coins, les recoins de votre domicile. Et puis, vous allez devoir faire un petit signe de croix. Donc, ça demande quand même une bonne poignée que vous allez laisser filer pour pouvoir faire votre petite croix dans chaque coin et recoin. J'insiste, c'est très important, de la maison ou de l'appartement. Vous allez avoir besoin d'encens. Alors, au niveau de l'encens, vous avez le bain-juin. Vous avez également les encens d'église qui sont très bien, qui purifient de manière très, très, très positive les lieux et qui donnent de l'apaisement aux lieux et qui accompagnent surtout les âmes défuntes donc à essayer de remonter vers la lumière. Nous avons besoin de branches, donc de bâtons de sauge qui se trouvent, pareil, dans les magasins ésotériques, sur Internet, ça se trouve. Vous avez des grands bâtonnets de sauge. On fait flamber au bout et on pose sur un récipient. Alors, je viens de le dire, récipient. Vous allez avoir besoin d'un récipient, particulièrement si possible, c'est important, qu'il soit en terre. Pourquoi ? Puisqu'on va vous demander de connecter l'astral au terrestre et vous relier à la terre, c'est vous relier, par exemple, à un support en poterie. Voilà. Donc, c'est préférable. Ou alors, si vous avez une ou deux grosses coquilles Saint-Jacques, vous pouvez les récupérer chez votre poissonnier, des coquilles vides. Vous allez placer dans l'une l'encens, dans l'autre, vous allez placer directement la sauge et vous allumerez avec des allumettes très importants chaque élément de nettoyage. Vous avez besoin aussi d'eau bénite puisque pour accompagner ces âmes, vous demandez assistance à la source divine. Alors, ce qui est compliqué avec l'eau bénite, c'est qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans nos chapelles, les bénitiers sont de moins en moins remplis. Il y a une explication très simple, c'est que, malheureusement, certaines personnes utilisent cette eau bénite à des fins plutôt obscures, pas dans le bon sens, dirais-je. Et du coup, certaines églises ont fait le choix très volontairement de nous laisser, mais vraiment, un fond d'eau bénite dans le bénitier pour pouvoir juste tremper le bout des doigts et ne surtout pas remplir des flacons pour pouvoir travailler. Alors, bien sûr, moi, je travaille pour, par et avec la lumière. Donc, je ne fais pas de travaux occultes. Je fais des travaux de nettoyage, des travaux d'apaisement. Donc, bien sûr, alors moi, j'ai de la chance. J'en ai au total trois. Trois églises qui ont des bénitiers mais remplis avec bienveillance et approfusion. Donc, j'ai grand bonheur à pouvoir être équipée d'eau bénite. Tout qui vous en faut. Si vous n'en avez pas, ne vous prenez pas la tête sur Internet. Ça se vend. Si vous avez près de chez vous aussi une petite boutique ésotérique, souvent, ça se vend. Les fioles, vous avez la petite Vierge Marie avec de l'eau bénite de l'ourde. Alors, selon les mètres carrés, bon, peut-être qu'il vous faudra en acheter deux ou trois. Ce qui est important de savoir pour la quantité, c'est que vous avez besoin de tremper vos doigts dans l'eau bénite et de la jeter ainsi au-dessus du gros sel que vous aurez mis dans les coins. Alors, pas directement dessus, mais plutôt en hauteur pour vous permettre de demander assistance et que le sel qui est un conducteur puisse récupérer les énergies nuisibles dans ce lieu. Donc, voilà, la quantité d'eau bénite va vraiment dépendre des mètres carrés. Puis, si vous avez une petite église proche de chez vous, vous allez remplir une petite bouteille et vous en avez toujours à la maison pour vous signer pour nettoyer les lieux de temps à autre. Donc, on a dit boîte d'allumettes, on a dit l'encens, donc le bain-juin ou les encens d'église, on a dit également et c'est très important de la sauge qui est le purificateur absolu des lieux et pour vous, le gros sel et là, c'est pareil, les quantités sont en fonction de la superficie, sachant que, je le redis, il faut faire vraiment une petite croix christique à chaque angle pour demander assistance et protection pendant ce travail aux énergies de la source divine. Bon, vous avez le matériel. Après, comment ça se passe ? Alors, il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, il y a tout de même un protocole à suivre et comprendre ce protocole. On va commencer par le gros sel, puis on va enchaîner sur le bénit, puis on terminera par le passage des deux coupelles ou d'une énorme coupelle si vous avez une grosse soucoupe en terre et vous allez mettre d'un côté l'encens, de l'autre côté la sauge et on va terminer donc par ces deux éléments. Premier élément, donc on démarre. On est sur le pas de la porte de l'entrée de l'habitation, appartement, maison, peu importe. C'est l'entrée principale. On ouvre la porte et on va commencer dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que vous allez démarrer où vous êtes, mais vous allez commencer vers la gauche. Donc, toutes les pièces jusque la gauche, vous allez faire tout le tour avant de terminer par la droite et revenir par où vous avez démarré. Les coins, on commence à gauche et on termine. Puis, une fois que vous aurez fait tous vos angles, en faisant un signe de croix avec votre grosse aile, vous allez à chaque signe de croix demander aide et assistance à votre guide, à votre source divine pour pouvoir vous aider à nettoyer ce lieu, y trouver paix, sérénité, quiétude. Vous allez faire votre phrase à vous, il n'y a pas de phrase type. Moi, je suis partisane et j'ai bien compris depuis longtemps que nous savons tout en nous pour pouvoir solliciter en notre âme et conscience les énergies supérieures pour nous aider dans ces actions-là. Donc, ne vous formalisez pas, priez comme vous le sentez, demandez de l'aide, visualisez, laissez les choses venir, ça viendra tout seul. Une fois que vous avez fait votre petit tour avec votre grosse aile, il va falloir passer avec la demande, où là, il faudrait être très concentré, les doigts dans l'eau bénite. Donc, en général, vous videz vos bouteilles dans un petit récipient, c'est beaucoup plus pratique. On trempe les doigts et clac, clac, on va vraiment jeter une fois ou deux ou trois. En général, trois fois, c'est l'idéal au-dessus, mais vraiment très loin au-dessus du sel qui est au sol, vous restez à hauteur d'homme. Trois fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je demande assistance, etc. En fait, il faut de bidule à vous. Mais trois fois, vous allez demander donc assistance pour dégagement des lieux et que toutes les entités nuisibles qui vous affectent puissent être réintégrées, on va dire absorbées dans le grosset. Vous allez continuer et vous allez, avec votre soucoupe ou vos deux soucoupes, pouvoir faire le tour, simplement vous balader, prendre le temps nécessaire d'enfumer. Et là, quand je parle d'enfumage, tout de suite, me revient à l'esprit une de mes dernières consultantes à qui j'avais donné ce petit truc, qui l'a fait. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci, donc ce n'était pas quelque chose avec une grosse emprise. Elle m'a appelée en rigolant, vous auriez pu me dire, j'ai complètement zappé, ça a fait une telle fumée, c'est qu'une fois que j'ai terminé, que j'ai fermé la porte de l'appartement, le temps d'arriver à mon ascenseur, le système anti-feu s'est mis en route et son système d'alarme s'est déclenché, donc je vous le dis, ne vous faites pas avoir pensé à enlever les piles parce qu'effectivement, le mélange de l'ence en plus de la sauge qui sont en incandescence, c'est-à-dire qu'on démarre, ça va brûler avec des flammes, vous allez démarrer le tout avec une allumette et vous allez souffler d'un coup sec pour ne laisser que, j'allais dire, la fumée exister. On n'a pas besoin, on ne doit surtout pas se balader avec des flammes, il faut vraiment, on démarre par la flamme et on souffle d'un coup sec pour n'avoir plus que la fumée, aussi bien de l'encens que de la sauge. Donc pareil, on refait, hop, du côté gauche, on fait le tour, on prie, on s'en a mes consciences, on fait ce que l'on veut, vraiment, on demande, on demande, on demande, on demande la libération des lieux et on fait le tour de gauche et puis on termine évidemment du côté droit. Alors, une fois qu'on a fait en fait trois tours, regardez bien, le gros sel, puis on revient, l'eau bénite, puis on revient, la sauge, et l'encens, l'encens que vous souhaitez, je le redis, benjuin ou l'encens d'église, comme vous souhaitez, ça se trouve dans les commerces dédiés, sinon sur internet, vous en avez de partout. Vous avez fait vos trois tours, vous vous retrouvez au démarrage, c'est-à-dire devant la porte, vous allez avoir la coupelle avec l'encens qui va continuer à travailler, toutes les fenêtres sont fermées, on a retiré les animaux, il n'y a pas d'enfants, rien à l'intérieur du domicile. Vous allez laisser votre coupelle dans l'entrée, tout simplement au sol, ça risque rien, ça ne peut pas prendre feu, vous n'avez rien qui peut tomber dessus, parfait. Puis, il va falloir récupérer votre coupelle avec le reste de grosse aile et votre bénite. Vous allez donc sortir devant votre pas de porte, vous allez fermer votre porte d'entrée et vous allez, là aussi, faire une grande ligne de grosse aile devant votre porte d'entrée. de nouveau, vous allez demander protection, assistance, trois fois, au-dessus du gros sel à hauteur d'homme, pour ne pas mouiller le gros sel, on va demander assistance et vous partez avec le tout. Vous allez laisser travailler tout cela une journée. Ce que je vous recommande, c'est de pouvoir essayer de ressentir ce qui se passe les deux, trois jours qui suivent. Si vous sentez qu'il y a encore des résidus, des manifestations, eh bien, on recommence. On peut être amené à recommencer trois fois pour réussir à dégager au maximum. Si au bout de trois fois, vous êtes toujours dans la même difficulté avec des manifestations désagréables qui vous pourrissent la vie et qui vous bloquent sur les choses du quotidien, eh bien, là, par contre, vous allez devoir solliciter un passeur d'âme qui va venir prendre contact avec l'âme défunte, lui expliquer qu'elle est décédée, qu'elle est en train d'enter un lieu, lui proposer, l'amener progressivement à pouvoir remonter vers la lumière. Voilà. Donc, si vous n'y arrivez pas, pas de panique. Il n'y a pas que des âmes défuntes simples. Il y en a qui sont mortes dans des situations tellement complexes qu'on peut comprendre si on intellectualise un petit peu la difficulté qui est la leur d'être dans leur émotion de décès, de ne pas réussir ou ne pas vouloir partir parce qu'elles sont dans l'incompréhension. Eh bien, dans ces cas-là, on fait vraiment appel à des professionnels. Vous avez aussi des prêtres qui viennent faire des dégagements de maison avec des énergies christiques bien plus fortes que ce que vous pourriez faire à vous-même, bien sûr. Voilà. Donc, il y a bonne source d'aide et d'accompagnement. Vous n'êtes pas obligé de subir très sincèrement. Et si c'est le cas, je vous dis, réaction numéro un. Est-ce que c'est quelqu'un de proche qui veut se manifester ou est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui me casse des pieds, qui était là peut-être avant que j'arrive ou qui s'est manifesté en cours de route de votre installation en disant, tiens, ça faisait trois ans que j'étais là, pourquoi est-ce que là il se manifeste ? Peut-être parce que vous avez vous-même fait évoluer votre vibration, vous êtes en capacité de le ressentir et de le percevoir et du coup, ça le motive à encore plus se manifester. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Plus vous allez évoluer, plus vous allez ressentir. Eh bien, plus vous allez ressentir les énergies, les âmes défeintes, les vibrations, etc. Donc, c'est le pendant, je dirais, de votre évolution vibratoire. Voilà. Alors, j'ai essayé de faire assez court. S'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas. C'est un sujet qui a été très, très, très demandé. Il ne faut pas oublier que notre planète, nous sommes en l'an 2016. Notre planète a été habitée bien avant nous. Elle le sera aussi après nous, je l'espère, le plus longtemps possible. Mais forcément, des âmes résiduelles, il y en a partout, partout, partout. Donc, ne stressez pas, il y a des solutions. Je vous ai donné une des solutions. Je vous ai parlé des médiums passeurs d'âmes, c'est une autre solution. Je vous ai également évoqué les prêtres qui font des dégagements, voire des exorcismes de lieux, quand c'est des lieux qui ont servi à des choses pas très catholiques comme dirait l'autre. Et bien voilà, là aussi, le prêtre peut sentir qu'il est attaqué et peut vraiment, vraiment vous aider comme pourrait le faire un guide spirituel qui va vous accompagner. Mais si c'est trop noir, si c'est trop profond, là, vous aurez besoin, vous aurez vraiment besoin d'aide de tierces personnes. Voilà, je vous souhaite de nettoyer très régulièrement votre maison. Tout d'abord à l'encens puisque déjà, c'est très agréable. Vous avez différentes saveurs au niveau de l'odorat. J'ai un amour absolu pour les encens d'église qui pour moi me transportent absolument. Et puis, j'ai un autre encens que j'aime beaucoup mettre à la maison. Alors, je vous dirai pour vous, une fois par semaine, vous le prenez soit en petit cône, soit directement en bâtonnets. Et moi, c'est un encens que j'aime particulièrement qui est le Nag Champa Super Hit. Voilà, il est très fort, il est corsé. Je l'utilise lorsque je fais mes connexions défunt. ça me met dans une résonance génialissime. C'est un encens qui nettoie. Alors, c'est vrai que, je le précise, je ne l'ai pas fait, pardon, pardon, pour ceux qui ne sont pas des initiés, l'odeur de la sauge. Alors, l'odeur de la sauge, quand elle est brûlée, comment vous dirais-je ? Il faut que vous soyez préparé à cette odeur qui est très atypique puisque elle ressemble à l'odeur du chichon, comme vous direz les jeunes, d'un joint. C'est une odeur très forte, très marquée. Donc, bien sûr, vos voisins risquent de se dire, oh là, ça sent un peu bizarre, ça passe de partout, mais qu'est-ce qu'il fait à côté ? Donc, voilà, malheureusement, la sauge sent très fort. Moi, j'adore la sauge avec l'encens, ça permet quand même de pas mal bloquer, on va dire, les odeurs de la sauge qui sont très atypiques. Et en même temps, cet encens est nécessaire puisqu'il permet cette connexion entre l'astral et le terrestre et il permet de nettoyer d'une autre manière. Voilà, j'ai essayé de tout vous donner. S'il y a d'autres questions, s'il y a des cas particuliers, vous avez tout en description sous la vidéo que je mettrai sur YouTube et qui sera également mise sur le Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Facebook. Comme d'habitude, chaque semaine, tirage au sort d'un, mes abonnés, donc ceux qui ont liké la page où je vous offre, selon ce que vous souhaitez, une voyance guidance sous une connexion des fins.